Salut tout le monde ! Aujourd'hui, comme vous le voyez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des 4 ou 5 favoris des box numéro 62, donc l'hiver commence à arriver, on commence à rentrer dans la période froide du coup la pêche va changer, même si je pense qu'en ce moment vous êtes quand même beaucoup à pêcher le temps s'est amélioré, c'est quand même septembre, octobre, novembre, généralement c'est quand même une des meilleures périodes pour pêcher généralement parce que les eaux sont encore assez chaudes et généralement le temps est plus frais donc on peut pêcher toute la journée, on n'est pas obligé de faire coup du matin, coup du soir, il n'y a pas de problème avec ça donc comme d'habitude je vais vous présenter mes favoris des box, donc des box numéro 62 et essayer de vous détailler l'animation, les poissons que vous pouvez pêcher avec on va commencer, favoris des box medium, un joli petit leurre de chez Gunky qui existe depuis je crois 2-3 ans il s'agit du type C-SXL, donc c'est un shad plutôt classique mais qui a l'avantage d'avoir ses petites annelures sur tout son corps et ça c'est vrai que c'est quand même assez rare les leurres qui sont annelées comme ça, surtout beaucoup annelées l'avantage, donc déjà ça va, quand le leurre va être dans l'eau, qu'il va évoluer dans l'eau il va émettre des vibrations un petit peu différentes mais surtout ça va vous permettre de le gaver d'attractant alors je sais que l'attractant c'est... ça divise beaucoup les pêcheurs moi je fais quand même partie de ceux qui pensent que dans des situations quand même assez précises ça peut marcher sur des spots assez ciblés, quand il y a vraiment des mouvements de poissons ou quand les poissons vont y être sensibles et en tout cas donc là l'avantage avec ce produit là c'est que vous pouvez vraiment le gaver et en gros l'attractant vous pouvez mettre du gel, le mettre entre les annelures et du coup ça va mieux le retenir, ça va se diffuser plus longtemps que sur un leurre qui va être complètement lisse donc ça fait partie des avantages au niveau de la nage et des poissons ciblés, c'est un shad donc vous allez pouvoir tout pêcher avec là en plus on est sur une taille relativement polyvalente donc vous allez vraiment pouvoir pêcher absolument tout et au niveau de la nage vous allez voir c'est un leurre qui est vraiment souple qui nage super bien qui a vraiment besoin de très peu de vitesse pour se mettre en action donc il va aussi être très bon pour faire de la verticale il n'y aura pas de problème avec ça, vous allez pouvoir faire du linéaire, de la traction, de la verticale parce que voilà même là il est plombé, je crois que je suis en 7 grammes si je ne dis pas de bêtises et je pense que le voyez à la moindre petite sollicitation, le paddle se met en route donc en vertical vous allez pouvoir vraiment le laisser dériver sur le fond ça ne devrait pas poser de problème au niveau des animations, ce n'est pas très très compliqué, c'est du shad donc on va pouvoir à peu près tout faire avec première animation comme d'habitude, du cranking donc vous lancez, vous ramenez, c'est ce qui marche on va dire abourez tout le temps et qui est très simple à faire même quand vous débutez donc on mouline, ce qu'on peut faire c'est varier la vitesse de récupération donc on peut ramener plus ou moins lentement et en fonction de la plombée que vous avez mis, le leurre va évoluer plus ou moins profondément dans la couche d'eau donc ça après c'est à vous de voir en fonction d'où vous pêchez si vous pêchez dans 1 mètre de fond ou dans 10 mètres de fond même si là du coup quand le temps refroidit les poissons vont avoir tendance à descendre dans la couche d'eau ça va dépendre bien évidemment d'où vous pêchez si vous pêchez dans un même temps où il y a 1 mètre de fond ils vont avoir du mal à descendre plus profond mais en tout cas il faudra souvent des leurres un petit peu différents pour les faire venir ensuite autre variation que vous allez pouvoir faire avec le cranking ça va être du stop and go donc en gros ça va être pendant votre récupération en cranking de faire des pauses donc vous ramenez, vous faites une pause pendant que vous allez faire votre pause votre leurre va descendre dans la couche d'eau et quand vous allez reprendre votre leurre va remonter donc en gros votre leurre va faire une animation ce qu'on va appeler en dents de scie donc il va monter, descendre dans la couche d'eau il faut faire très attention, je vous le dis à chaque fois c'est à la descente de garder votre bannière au moins légèrement tendue ou au moins d'avoir un bon visuel sur la bannière ça peut souvent arriver que vous preniez une touche sur la descente et si votre bannière est trop détendue vous n'allez pas sentir la touche vous allez la sentir trop tard et vous allez ferrer dans le lit donc ça faites-y vraiment attention et ensuite autre animation ça va être de la pêche en vertical là ça va principalement s'adresser juste flotte tube, bateau, kayak du bord on ne peut pas faire de vertical enfin compliqué mais en tout cas l'animation en vertical il y a plein de variantes c'est soit il y a des fois il va quasiment falloir ne pas vraiment animer juste laisser votre leurre dériver à une certaine profondeur ou des fois il va falloir aller poser votre leurre sur le fond et ensuite vous allez le faire remonter le faire redescendre un jour ça va peut-être être un leurre de coloris vert qui va bien marcher avec une animation minimaliste deux semaines plus tard ça va peut-être être un leurre de coloris blanc avec une animation bien plus vive qui va marcher ça sera à vous de tester mais en tout cas avec celui-là avec le petit tipsy vous allez vraiment pouvoir tout faire c'est vraiment un leurre super polyvalent et surtout pensez au coût de l'attractant en tout cas c'est vraiment fait surtout des attractants en forme de gel c'est vraiment ça qui va être pratique pour les leurres annelées vous pouvez tester dessus c'est vraiment fait pour ça on passe directement sur le deuxième produit deuxième favori de la box light il s'agit d'une petite créature de la marque Crazyfish la Nimble d'ailleurs la marque Crazyfish maintenant ça va faire quelques mois que vous l'avez dans la box n'hésitez vraiment pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires moi comme je le dis c'est vraiment une marque que j'apprécie que j'apprécie bien pour son clairement très bon rapport qualité prix généralement les pochettes c'est 6-7 euros la pochette vous avez une bonne quantité de leurre à l'intérieur et les finitions là en plus par exemple on est sur des bicolores c'est vraiment très bien fini il y a beaucoup d'attractants ça je pense vous le verrez quand vous ouvrez les pochettes généralement ça vous réveille si c'est le matin vous sentez un leurre Crazyfish ça va vous mettre en forme pour toute la journée donc vraiment des bons petits lords n'hésitez vraiment pas dans les commentaires à nous dire ce que vous en pensez parce que c'est quand même une marque qui est assez confidentielle sur le marché français alors que je pense principalement dans les pays de l'Est c'est vraiment une marque qui est quand même assez répandue donc là revenons à notre petite Nimble donc c'est une petite créature qui va vous permettre de pêcher lentement en tout cas moi j'aime vraiment pêcher assez lentement avec ce type de produit là là en plus on va arriver dans une saison où généralement on va avoir tendance à pêcher un petit peu plus lentement les eaux se refroidissent les poissons vont être un petit peu plus feignants donc souvent on va ralentir notre pêche plutôt que de toujours pêcher avec des chats des finesses je pense que ça vaut toujours le coup d'avoir une petite créature dans sa boîte l'avantage en plus c'est qu'on peut la monter de plein de façons différentes là je l'ai monté sur une TP classique vous pouvez la monter sur un rubber jig aussi ça peut vraiment être très cool si vous pêchez le black bass ou même la perche et après vous pouvez les monter en trailer sur des chatterbait sur des spinnerbait ça se monte vraiment partout en fait ce type de produit là c'est ça qui est cool mais même sur une tête plombée classique ça fait le taf au niveau des poissons ciblés là on est sur une petite taille donc vous allez pouvoir pêcher à peu près tout avec vous allez pouvoir pêcher de la perche du cendre du black bass même sur de la truite vous pouvez tout à fait pêcher les truites avec ce type de produit là black bass perche et cendre c'est vraiment les trois poissons qu'on va cibler avec ça au niveau de l'animation alors par contre ça se sent pas beaucoup dans la canne je pense que c'est pour ça que quand on débute on l'utilise pas beaucoup c'est vrai qu'on ressent pas grand chose dans la canne mais par contre ça nage vraiment super bien là c'est plombé très léger je crois que je suis en 2 ou 3 grammes et je pense que vous allez voir en fait ça nage déjà en cranking ce qui est cool c'est que pareil en cranking vous le voyez vous avez les deux petites les deux petites queues de grub je sais pas si on peut dire ça à l'arrière qui se mettent à tournoyer donc même en cranking ça passe et ensuite surtout on va le privilégier c'est des petites animations comme ça et je pense que vous le voyez à chaque petite sollicitation ça nage vraiment là vraiment même s'il y a un tout petit peu de courant ça va se mettre à nager directement c'est vraiment fait pour des pêches très finesse ou des pêches très lentes ça excelle vraiment là dedans donc au niveau des animations comme je vous l'ai montré on va quand même pouvoir pêcher en cranking avec même si honnêtement je préférais utiliser un shad pour ce type d'animation là mais en tout cas moi j'ai plus le destiné à des pêches plus ciblées où on va le laisser couler on va le poser sur le fond et ensuite on va le ramener avec des petites tirées comme ça tout doucement on va le faire évoluer au dessus du fond et essayer de cibler les poissons qui s'y tiennent donc il faut faire très attention si vous mettez des bonnes tirées à la descente à garder votre bannière légèrement tendue si vous prenez une boîte à la descente mais hop et on le ramène sur le fond plein de petites tirées comme ça et c'est vraiment là je pense que ce type de produit là excelle pareil si jamais vous voulez pêcher dans des zones encombrées c'est clairement un bon type de produit d'utiliser alors il faut le monter sur un hameçon texan pour éviter de trop s'accrocher mais dans des arbres morts dans des herbiers qui sont en train de mourir ça peut vraiment être un bon leurre à employer ou en tout cas moi j'aime bien l'employer dans ce type de zone là ça marche vraiment plutôt bien donc voilà animation pareil pas très compliqué un peu comme le shad c'est l'avantage c'est que vous pouvez encore plus le monter de plein de façons différentes en drop shot aussi vous pouvez vraiment le mettre en drop shot ou vous mettez lui par exemple en bas sur une tête plombée et 20 ou 30 cm au dessus vous mettez un petit finesse par exemple ça ça peut vraiment faire un très bon couple en drop shot la petite créature un petit finesse juste au dessus je vous conseille vraiment d'essayer peut-être d'ailleurs j'essayerai de vous le montrer dans une vidéo d'avoir ce petit combo là parce qu'en drop shot c'est vraiment redoutable sur perche principalement on passe directement sur le favori suivant le favori suivant favori de la box Big Bait un classique de chez Savage Gear si je puis dire il s'agit de la 4D Real Hill de chez Savage donc un leurre assez connu en tout cas qui existe depuis un bon petit bout de temps chez eux donc c'est une sorte d'imitation d'anguille avec là en plus un joli coloris bien flashy type Fire Tiger c'est bien monté l'avantage avec un leurre qui est prêt monté vous avez un simple sol dessus un gros trip sol dessous j'insiste bien sur le gros triple on doit être sur un bon 2 ou 3 0 bien bien fort de fer l'hameçon est vraiment très épais donc ça c'est cool au niveau des poissons ciblés principalement brochets mais silure aussi mais en tout cas nous là on va vraiment cibler le brochet avec au niveau de la nage c'est vraiment une nage très envoûtante une nage très fluide on voit cette espèce de petite queue derrière là qui s'anime à la moindre sollicitation regardez moi ça et gros avantage c'est que ça nage même à très faible vitesse à la descente ça nage super bien donc ça c'est pour ça qu'on va pouvoir s'en servir on va pouvoir pêcher vraiment lentement avec ça et là vous le voyez à chaque fois que je fais une petite pause même à la descente ça nage ça ondule c'est vraiment vraiment super super agréable en tout cas à voir nager mais pour les poissons aussi je vous rassure parce que ça fait partie quand même des leurs qui prennent du poisson depuis un petit moment en tout cas ça n'a plus vraiment besoin de faire ses preuves première animation en cranking mais on peut le faire on peut faire du cranking très très lent c'est l'avantage comme je vous le disais vu que ça nage même à très faible vitesse n'ayez pas peur de mouliner tout doucement avec il n'y a pas de soucis ça peut largement le faire et ensuite vous allez pouvoir varier cette animation en cranking en faisant soit des pauses pendant votre cranking on va essayer de tuer personne en lançant hop là donc soit vous pouvez faire des pauses pendant votre cranking vous ramenez vous faites des pauses et comme vous l'avez vu en plus à la descente ça nage vraiment super bien des pauses plus ou moins longues ou sinon après ce que vous pouvez faire aussi c'est lui mettre des petites tirées dedans le laisser couler et en fait ce qui est cool c'est qu'à chaque tirée ou quand il va quand vous allez relâcher pareil ça va onduler vraiment dans tous les sens donc ça je pense ça peut être cool de tester avec ça hop vous l'animez par petits à coups comme ça mais en tout cas c'est vraiment un leurre qui est fait pour ralentir votre pêche vous pouvez pêcher lentement ça fait peu de vibrations donc c'est vraiment un truc à tester ou quand vous êtes passé avec des leurres très bruyants ou des gros chadres qui ne marchent pas je pense que ça peut vraiment être ce type de leurre là que vous allez pouvoir tester parce que c'est beaucoup moins ça émet beaucoup moins de vibrations ça fait pas spécialement de flash lumineux ça vibre pas dans tous les sens donc ça peut vraiment être un bon complément dans votre boîte à des leurres plus classiques type chad donc voilà c'était le petit cas de Deryl Hill on passe directement sur le dernier produit dernier produit favori de la box saltwater un joli petit jerk de chez Gunky ou Junkie comme j'aime bien le dire Gamera Slim 115 donc un leurre on va dire en tout cas plutôt polyvalent au niveau de la taille un jerk plutôt classique à l'avantage d'avoir un bon rapport qualité prix des bons coloris que vous allez voir nage vraiment bien et surtout quand vous pêchez en mer je pense que c'est vraiment un peu comme les jigs sont indispensables les jerks sont aussi vraiment je pense indispensables pour la pêche en mer et le gros avantage de ce type de produit là en plus c'est vraiment un coloris passe-partout c'est que vous allez aussi pouvoir vous en servir en eau douce là clairement on est sur une bonne taille pour cibler du brochet même de la perche quand ça a faim donc voilà un lurk très polyvalent que vous allez pouvoir vous servir à peu près partout au niveau de l'animation vous allez voir même en cranking ça nage très bien je pense que vous l'avez vu il a vraiment une bavette assez prononcée les jerks un peu de sa catégorie d'habitude la bavette est genre deux fois plus petite donc ça fait qu'il plonge assez profondément là on le voit il plonge directement donc c'est un jerks qui de base va nager quand même plus profond on va dire que c'est qu'on perd mais en tout cas voilà même en cranking ça nage bien et ensuite l'autre animation qu'on va souvent faire c'est des jerks on le voit un peu quand même c'est compliqué de jerker avec aussi peu de fil mais on voit ce que ça fait en fait à chaque fois que vous jerkez le lurk fait va à droite va à gauche monte ses flancs là en plus on le voit bien avec ce coloris là qui est un coloris qui brille beaucoup à chaque jerks on voit carrément que le lurk tourne sur lui-même et monte ses flancs et ça se voit si vous vous le voyez dites vous que les poissons le voient aussi donc en tout cas vous avez à peu près la base des animations qu'on va faire avec ce lurk là le fameux cranking hop ça se lance pas trop mal donc là vu que c'est un lurk qui a quand même une bonne bavette ça tire pas mal dans la canne c'est à mi-chemin entre un long bill et un jerks il tient quand même pas mal du long bill je trouve au niveau de la bavette qui est assez longue devant donc ça tire pas mal dans la canne là pourtant la canne est souple et ça se sent bien donc première animation cranking que vous pouvez varier avec des poses là en plus on est sur un modèle suspending SP donc ça veut dire que quand vous l'arrêtez le lurk ne va ni couler ni flotter même s'ils ont souvent tendance à flotter légèrement privilégiez vraiment les poses c'est fait pour ça ce type de modèle là les suspending donc vous ramenez vous faites une pose une, deux, cinq, dix secondes après c'est à vous de voir il y a des fois il ne faudra pas de poses il y a des fois il faudra faire des poses pour prendre du poisson ça comme toujours c'est à vous de tester donc ça c'est vraiment la première variante que vous allez pouvoir faire avec ce type de produit là c'est du cranking avec des poses plus ou moins longues ensuite comme son nom l'indique on va le jerker c'est clairement fait pour ça aussi donc on commence à ramener et ensuite on met des jerks vous pouvez les faire cannes hautes on va se faire un peu le frein vous pouvez les faire cannes hautes comme ça donc en gros hop et en fait à chaque jerks le lurk va aller à droite à gauche une nage vraiment erratique qui va en tout cas généralement déclencher des poissons ça va peut-être plus se faire penser à un poisson qui est en train de fuir un poisson un petit peu malade ou voilà donc ça peut vraiment bien marcher et là la canne est un peu souple pour faire ce type d'animation là mais ça le fait aussi en complément aussi des jerks que vous allez pouvoir faire vous allez pouvoir faire des poses là je l'ai fait sans faire exprès mais en gros généralement ce qu'on va pouvoir faire c'est on va faire un, deux, trois jerks par exemple on fait une pose on refait un ou deux jerks on fait une pose et ainsi de suite vous pouvez au milieu faire un peu de cranking hop vous pouvez refaire un ou deux jerks voilà c'est vraiment la base mêler le cranking le jerks et surtout les poses quand vous avez des modèles suspending profitez-en c'est fait pour ça justement du fait qu'il ne coule pas ou il ne flotte pas profitez-en vraiment pour tester de faire des poses dans pas mal de situations ça peut débloquer des poissons ça peut débloquer justement des sessions de pêche donc ce type de produit là est vraiment fait pour ça là en plus l'avantage c'est que vous pouvez l'utiliser en mer ou en eau douce c'est vraiment très complémentaire on en arrive à la fin j'ai fait en tout cas les favoris des box numéro 62 comme d'habitude j'espère que les leurs à l'intérieur vous ont plu n'hésitez pas dans l'espace commentaire à aller nous dire ce que vous en avez pensé si vous avez des questions des améliorations on sera un plaisir de venir vous répondre moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos tchouc tout le monde Sous-titrage ST' 501